L'articulation du genou doit sa stabilité passive à un système ligamentaire quadruple. Il y a deux ligaments collatéraux, le ligament collatéral médial et le latéral. Puis il y a deux ligaments croisés avec une position plus centrale au niveau articulaire. Il y a en avant le ligament croisé antérieur et en arrière le ligament croisé postérieur. Ces deux ligaments se croisent d'où leur nom. Ce système ligamentaire assure la stabilité articulaire en tous sens et dans toutes les amplitudes. Le ligament croisé antérieur permet de limiter les glissements du tibia sur le fémur et permet de stabiliser le genou dans les mouvements de rotation. Il arrive surtout dans les sports à pivot ou de façon traumatique que ce ligament soit sursollicité. Les contraintes trop importantes peuvent entraîner sa rupture. Très souvent durant l'entorse, il y a une notion de craquement dans le genou qui est rapporté par le patient. L'articulation devient rapidement douloureuse avec généralement un gonflement et une gêne lors du mouvement. Une sensation d'instabilité est fréquemment ressentie. Le diagnostic s'effectue lors d'un examen clinique où le médecin va pratiquer le test du tiroir antérieur. L'objectif est de tester l'amplitude du glissement du tibia sur le fémur et de comparer à l'autre côté. Si l'amplitude est beaucoup plus importante, c'est que le ligament croisé antérieur n'assure plus la fonction de stabilisation. Le médecin va donc s'orienter vers une rupture partielle ou totale du ligament croisé antérieur. Pour vérifier son diagnostic, il va demander généralement une imagerie médicale de type IRM. Cette dernière permet également de voir s'il y a des lésions associées, par exemple sur d'autres ligaments ou encore sur les ménisques. Alors, quel traitement envisager ? Et bien, c'est personne dépendant. Cela va dépendre de votre âge, de vos activités sportives, de votre métier, de vos symptômes, etc. Retenez qu'en cas de rupture complète, le ligament ne cicatrisera pas seul. En effet, le ligament étant sous tension, lors de la rupture, les berges vont s'éloigner l'une de l'autre et ne vont plus être en continuité, ce qui rend la cicatrisation impossible. C'est l'une des particularités du ligament croisé antérieur. Si vous avez des douleurs et un gonflement important, il y a bien sûr les médicaments pour agir sur ces symptômes. Dans le même objectif, il y a la physiothérapie, avec par exemple l'application de glace. La kinésithérapie a un rôle essentiel, que ce soit dans la récupération après le traumatisme, en préparation d'une intervention chirurgicale ou encore en post-opératoire. Elle se compose de renforcement musculaire et de proprioception, de façon à obtenir une stabilité active musculaire pour compenser la stabilité passive ligamentaire qui n'est plus présente ou insuffisante dans le cas de la rupture du ligament croisé antérieur. En post-opératoire, elle vise à rééduquer et réathlétiser le genou. Il y a bien entendu la chirurgie, que l'on appelle la ligamentoplastie. Elle n'est pas systématique et elle se décide après une consultation avec votre chirurgien orthopédiste. Le but est de remplacer le ligament rompu avec d'autres éléments anatomiques. Et là, plusieurs protocoles existent. Par exemple, le chirurgien peut utiliser une partie du tendon rotulien. C'est la technique de Kenneth Jones. Ou alors, il va prélever une greffe tendineuse au niveau des ischiogambiers. C'est la technique DI-DT. Le choix de la méthode dépend de votre profil et des habitudes du chirurgien. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci de votre écoute et de votre attention. A très bientôt sur Éducasanté. Éducasanté 5